Deuxième livre des rois Chapitre 1 Moab se révolta contre Israël, après la mort d'Achab. Orachasia tomba par le treillet de sa chambre, ôta Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers, et leur dit, « Allez, consultez Baal-Zobub, dieu des crons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, « Est-ce, parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, que vous allez consulter Baal-Zobub, dieu des crons ? » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, « Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Elie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Achasia, et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous ? » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre, et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce, parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, que tu envoies consulter Baal-Zobub, dieu des crons ? » C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Achasia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre, et qui vous a dit ses paroles ? » Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils, et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Achasia dit, « C'était Elie, le Tichbit. » Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d'Elie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descend. » Elie répondit au chef de cinquante, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu descendit du ciel, et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Achasia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole, et dit à Elie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. » Elie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel, et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Achasia envoya de nouveau un troisième chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce troisième chef de cinquante monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Elie, et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces cinquante hommes, tes serviteurs soient précieuses à tes yeux. » Voici, le feu est descendu du ciel, et a consumé les deux premiers chefs de cinquante, et leurs cinquante hommes, mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Elie, « Descends avec lui, n'ai aucune crainte de lui. » Elie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers, pour consulter Baal-zebub, Dieu des crons, comme s'il n'y avait en Israël, point de Dieu dont on puisse consulter la parole, « Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Achazia mourut, selon la parole de l'Éternel prononcée par Elie. Et Joram régna à sa place, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. Car il n'avait point de fil. Le reste des actions d'Achazia, et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Deux rois Chapitre 2 Lorsque l'Éternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie partait de Gilgal avec Élisée. Elie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il descendira à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel, sortirent vers Elisée, et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Elie lui dit, « Elie lui dit, « Elisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho, et ils arrivèrent à Jéricho. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent, et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Elie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Elie dit à Elisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevée d'avec toi. » Elisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Elie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevée d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, « Voici, un char de feu, et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. » Elisée regarda et criait, « Mon père, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Elie avait laissé tomber. Puis il retourna, et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Elie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Elie ? » Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et Elisée, passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Elie repose sur Elisée. » Ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? » « Que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes, ou dans quelques vallées ? » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les cinquante hommes, qui cherchèrent Elie pendant trois jours, et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Elysée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas ? » Les gens de la ville dirent à Elisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon seigneur. » Mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit, « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il les jeta du sel, et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. » Il n'en proviendra plus, ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies, jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Elysée avait prononcée. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville, et se moquèrent de lui. Il lui disait, « Montez, chauve, monte, chauve. » Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortirent de la forêt, et déchérèrent quarante-deux de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Deux rois Chapitre 3 Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, la dix-huitième aînée de Josaphat, roi de Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Neba, qui avait fait péché Israël, et il ne s'en détourna point. Meshach, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux, et de cent mille béliers, avec leur laine. A la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie, et passa en revue toute Israël. Il se mit en marche, et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ? » Josaphat répondit, « J'irai, moi, comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin montrons-nous ? » Joram dit, « Par le chemin du désert des Dômes. » Le roi d'Israël, le roi de Juda, et le roi des Dômes, partirent. Et après une marche de sept jours, il manquait d'or pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas ! L'Éternel a appelé ces trois rois, pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions consulter l'Éternel ? » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaffa, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi des Dômes, descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père, et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non. Car l'Éternel a appelé ces trois rois, pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi, et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes, et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des dômes, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, ont convoquat tous en âge de porter les armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage, et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva, et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays, et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs, et les en remplirent, ils bouchèrent toutes les sources d'eau, et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kirin Rezé, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui sept cents hommes tirant l'épée, pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dômes. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab, et retourna dans son pays. Deux rois Chapitre 4 Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée, en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants, et en faire ses esclaves. » Élisée, lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au-dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle, et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile, et paie ta dette. » Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle, pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme, qui passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. » Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre, ôte et y coucha. Il dit à Géasi, « Son serviteur, appelle cette Sunemite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. « Élisée, dit à Géasi, dit-lui, « Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi, au roi, ou au chef de l'armée ? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ? » Géasi répondit, « Mais, elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et sortit. Elle appela son mari, et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des anesses. » Je veux aller en être vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fissait l'or l'anesse, et dit à son serviteur, « Mène et pars. » « Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc, et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette tsunami. » Maintenant, cours donc à sa rencontre, et dis-lui, « Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi, s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. » Alors, elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? » « N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ? » Élysée, dit à Géasi, « Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main, et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi, les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut, ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élysée, et lui rapporta la chose, en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élysée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élysée entra et ferma la porte sur eux deux, et il priait l'Éternel. Il monta, et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élysée s'éloigna, à la Saïla par la maison, puis remonta, et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternuait cette fois, et il ouvrit les yeux. Élysée appela Géasi, et dit, « Appelle cette tsunami. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élysée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils, et sortit. Élysée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot, et fait cuire un potage pour les fils des prophètes. » Un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, et il y cueillit des colocains sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux, dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ses hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger. Élysée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot, et dit, « Serre à ces gens, et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Chalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge, et des épis nouveaux dans son sac. Élysée dit, « Donne à ces gens, et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à cent personnes ? » Mais Élysée dit, « Donne à ces gens, et qu'ils mangent. » Car ainsi parle l'Éternel, « On mangera, et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux. Et ils mangèrent, et en ont de reste, selon la parole de l'Éternel. De Roi Chapitre 5 Nahaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupe, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Nahaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh ! Si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lettre. » Nahaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël, a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or, et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Nahaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchirait ses vêtements, et dit, « Suis-je un dieu, pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Puisqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël, avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Nahaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Nahaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place, et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Habana et le Parpare, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi, et tu seras pur ? » Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redvint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Nahaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élysée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Nahaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors, Nahaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de deux mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocaustes ni sacrifices, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Si toutefois, ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon, « Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élysée, lui dit, « Va en paix. » Lorsque Nahaman eut quitté Élysée, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici, mon maître aménage Nahaman, ce syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Nahaman. Nahaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre, et dit, « Tout va-t-il bien ? » Il répondit, « Tout va bien. » « Mon maître m'envoie te dire, « Voici, il vient d'arriver chez moi, deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent, et deux vêtements de rechange. » Nahaman, dit, consens à prendre de talent. Il le pressa, et il serra de talent d'argent dans de sacs, donna deux habits de rechange, et les fit porter devant Géasi, par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi, les prit de leurs mains, et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élysée, lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ? » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé, ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élysée, lui dit, « Mon esprit n'était pas absent, lorsque cet homme a quitté son char, pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? » La lèpre de Nahaman s'attachera à toi, et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. De Roi Chapitre 6 Les fils des prophètes dirent à Élysée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élysée répondit, « Allez ! » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah ! mon Seigneur ! » Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ? » Et il lui montra la place. Alors Élysée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit soignager le fer. Puis il dit, « Enlève-le ! » Et il avança la main, et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et, dans un conseil qu'il teint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva, non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs, et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne ! » « Roi mon Seigneur ! » Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles, que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est adoptant. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit, et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah ! mon Seigneur ! Comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée, pria, et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux, et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, d'aider frappé d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappait d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens, pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, frapperai-je, mon père ? » « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier, avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent. » Et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangeaient et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Baïda, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne, valait quatre-vingt cycles d'argent, et le quart d'un gap de fionte de pigeon, cinq cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur ! » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverais-je ? Avec le produit de l'air, ou du pressoir ? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils. » Nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, « Donne ton fils, et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait tant de dents, un sac sur son corps. Le roi dit, « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Chaffa, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'Assassin envoie quelqu'un pour moter la tête ? » Écoutez. Quand le messager viendra, fermez la porte, et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître, ne se fait-il pas entendre derrière lui ? Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui, et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. » Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ? » De roi Chapitre 7 Élysée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à sept heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et de mesure d'orge pour un cycle, à la porte de sa Marie. » L'officier, sur la main duquel s'appuyait, le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? » Élysée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? » « Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille n'est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens, et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. » Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et y laissent en fuir pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangeèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre pente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. » Ils partirent, et ils appelaient les gardes de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport, « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des hans attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. » Un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne, cinq des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël, qui est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. » Ils ont pris de chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, « Allez et voyez ! » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets, que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent, et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit, et pillait le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine, pour un cycle, et de mesure d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier, sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura deux mesures d'orge pour un cycle, et une mesure de fleur de farine pour un cycle, demain, à cette heure, à la porte de sa Marie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux. Mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. De roi Chapitre 8 Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. » Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu, elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna sept ans au pays des Philistins. Au bout des sept ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi, au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée, avait rendu la vie à un mort, la femme, dont Élisée avait fait revivre le fils, vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque, auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » L'Élysée se rendit à Damas. Baïda, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit, en disant, « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Le roi dit à Azaël, « Prends avec toi un présent, et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel, en disant, « Guérirai-je de cette maladie ? » Azaël, à la haut devant d'Élysée, prenant avec lui, un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de quarante chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui, et dit, « Ton fils Baïda, roi de Syrie, m'envoie vers toi, pour dire, « Guérirai-je de cette maladie ? » Élysée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras. » Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël, et le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il ? » Élysée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée, leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fondras le ventre de leurs femmes enceintes. » Azaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ? » Élysée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Azaël quittait Élysée, et revint auprès de son maître, qui lui dit, « Que t'as dit Élysée ? » Et il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Azaël prit une couverture, qu'il plongea dans l'eau, et il étendit sur le visage du roi, qui mourut. Et Azaël régna à sa place. La cinquième année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda, à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe, parmi ses fils. De son temps, Edom se révolta contre l'autorité de Juda, et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr, avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il bâtit les Edomites, qui l'entouraient, et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Edom contre l'autorité de Juda, a duré jusqu'à ce jour. Lina se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Joram se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Achazia, son fils, régna à sa place. La douzième année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Achazia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athali, fille d'Henri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, car il était allié par mariage à la maison d'Achab. Il alla avec Joram, fils d'Achab, à la guerre contre Azaël, roi de Syrie, à Ramo-Angala. Et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna, pour se faire guérir à Jisraël des blessures, que les Syriens lui avaient faites à Ramah, lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Achab, à Jisraël, parce qu'il était malade. Deux rois Chapitre 9 Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes, et lui dit, Saint-Érin, prends avec toi cette fiole d'huile, et va à Ramo-Angala. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nanchi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères, et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, que tu répandras sur sa tête, et tu diras, ainsi parle l'Éternel, « Je dois un roi d'Israël ». Puis tu ouvriras la porte, et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramo-Angala. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, « Chef, j'ai un mot à te dire ». Et Jéhu dit, « Auxquels de nous tous ? » Il répondit, « À toi, chef ». Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, en lui disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je dois un roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai, sur Jézabel, le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Achab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave, et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Achab semblable, à la maison de Jéroboam, fils de Neba, et à la maison de Baécha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisraël, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte, et s'enfuit. Lorsque Jéhû sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, « Tout va-t-il bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ? » Jéhû leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme, et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, « Mensonges, répondent donc. » Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, « Ainsi parle l'Éternel, je dois un roi d'Israël. » Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhû au des degrés. Ils sonnèrent de la trompette, et dirent, « Jéhû est roi. » Ainsi, Jéhû, fils de Josaphat, fils de Nanchi, forma une conspiration contre Joram. Or Joram et tout Israël, diffendaient Ramon en Gala contre Azaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram, s'en était retourné pour se faire guérir à Gisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites, lorsqu'ils se battaient contre Azaël, roi de Syrie. Jéhû dit, « Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville, pour aller porter la nouvelle à Gisraël. » Jéhû monta sur son char, et partit pour Gisraël, car Joram y était alité, et Achazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Gisraël, vit venir la troupe de Jéhû, et dit, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier, et envoie-le au-devant d'eux, pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au-devant de Jéhû, et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ? » Et Jéhû répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis, et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux, et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier, qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ? » Et Jéhû répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis, et dit, « Il est allé jusqu'à eux, et il ne revient pas. » Et le train est comme celui de Jéhû, fils de Nynchie, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, « Appel, et on attela son char. » Joram, roi d'Israël, et Achazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char, pour aller au-devant de Jéhû, et ils le rencontrèrent dans le champ de Nabot de Jéhû. Dès que Joram vit Jéhû, il dit, « Est-ce la paix, Jéhû ? » Jéhû répondit, « Quoi, la paix ? » « Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de six sortilèges. » Joram tourna, bride et s'enfuit, et il dit à Achazia, « Trahison, Achazia, mais Jéhû saisit son arc, et il frappa Joram entre les épaules, la flèche sortit par le cœur, et Joram s'affessa dans son char. » Joram dit à son officier Bicard, « Prends-le, et jette-le dans le champ de Nabot de Jéhû. » Car souviens-t-en, lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Achab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence, « J'ai vu hier le sang de Nabot, et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans ce champ même, dit l'Éternel. » « Prends-le donc, et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. » Achazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhû le poursuivit, et dit, « Lui aussi, frappez-le sur le char. » Et on le frappa à la montée de Gure, près de Giblam. Il se réfugia à Megiddo, et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem, et il l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères, dans la ville de David. Achazia était devenu roi de Juda, la onzième année de Joram, fils d'Achab. Jéhû entra dans Gisrael. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête, et regarda par la fenêtre. Comme Jéhû franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zari, assassin de son maître ? » Il leva le visage vers la fenêtre, et dit, « Qui est pour moi, qui ? » Et deux ou trois eunuques le regardèrent, en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhû l'affola au pied. Puis il entra, mangea et but, et il dit, « Allez voir cette maudite, et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer. Mais ils ne trouvèrent d'elle, que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhû, qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel, par son serviteur Élie, le Tishbit, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Gisrael. » Le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Gisrael, de sorte qu'on ne pourra dire, « C'est Jézabel de roi. » Chapitre 10 Il y avait dans Samarie soixante-dix fils d'Achab. Jéhû écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie, au chef de Gisrael, aux anciens, et au gouverneur des enfants d'Achab. Il y était dit, « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur, et convient le mieux, mettez-le sur le trône de son père, et combattez pour la maison de votre maître. » Ils eurent une très grande peur, et ils dirent, « Voici, de rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous ? » Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens, et les gouverneurs des enfants, envoyèrent dire à Jéhû, « Nous sommes tes serviteurs, et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi, fais ce qui te semble bon. » Jéhû leur écrivait une seconde lettre où il était dit, « Si vous êtes à moi, et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi, demain à cette heure, à Gisrael. » Or les soixante-dix fils du roi étaient chez les grands de la ville, qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi, et ils égorgèrent ces soixante-dix hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles, et les envoyèrent à Jéhû, à Gisrael. Le messager vint l'en informer, en disant, « Ils ont apporté les têtes des fils du roi. » Et il dit, « Mettez-les en le tas à l'entrée de la porte, jusqu'au matin. » Le matin, il sortit, et se présentant à tout le peuple, il dit, « Vous êtes juste. Voici, moi, j'ai conspiré contre mon maître, et je l'ai tué. » Mais qui a frappé tout ceci ? Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Achab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhû frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Achab à Gisrael, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva, et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers, sur le chemin, Jéhû trouva les frères d'Achazia, roi de Juda, et il dit, « Qui êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes les frères d'Achazia, et nous descendons pour saluer les fils du roi, et les fils de la reine. » Jéhû dit, « Saisissez les vivants. » Et ils les saisirent vivants, et les égorgèrent au nombre de quarante-deux, à la citerne de la maison de réunion. Jéhû n'en laissa échapper aucun. Etant parti de là, il rencontra Jeunadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua, et lui dit, « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ? » Et Jeunadab répondit, « Il l'est. » « S'il l'est, » répliqua Jéhû, « Donne-moi ta main. » Jeunadab lui donna la main. Et Jéhû le fit monter auprès de lui, dans son char, et dit, « Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhû fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assemble à tout le peuple, et leur dit, « Achab a peu servi Baal, Jéhû le servira beaucoup. » « Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal, quiconque manquera ne vivra pas. » Jéhû agissait avec Ruse, pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, « Publiez une fête en le nord de Baal. » Et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans toute Israël. Et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhû dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sort des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhû vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhû avait placé dehors quatre-vingts hommes, en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhû dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. » Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal, et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque, qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhû extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Neba, qui avait fait péché Israël, il n'abandonna point niveau d'or, qui était à Béthel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Achab, tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël. » Toutefois j'ai eu ne pris point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés, que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël. Et Azaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain, vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galah, les Gadites, les Rubénites et les Manassites, depuis Haroer sur le torrent de Larnon jusqu'à Galah, et à Bazan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait, et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Jéhu se coucha avec ses pères, et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné vingt-huit ans sur Israël à Samarie. Deux rois Chapitre 11 Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Joachéba, fille du roi Joram, sœur d'Achazia, pris joie, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Elie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie, et ne fut point mis à mort. Il resta six ans caché avec Joachéba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La septième année, Joachada envoya chercher les chefs de centaines des kérétiens, et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui, dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux, et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donnait ses ordres, en disant, « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous, qui entrent en service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de sûr, et un tiers à la porte derrière les coureurs, vous veillerez à la garde de la maison, de manière à en empêcher l'entrée. Vos deux autres divisions, tous, ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi, vous entourez le roi de toutes parts, chacun les arme à la main, et l'on donnera la mort à quiconque, s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira, et quand il entrera. Les chefs de centaines, exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jehojada. Ils prirent chacun leur géant, ceux qui entraient en service, et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jehojada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines, les lances et les boucliers qui provenaient du roi David, et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi, en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'hôtel, et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi, éloignirent, et frappant des mains, ils dirent, « Vive le roi ! » Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda. Et voici, le roi se tenait sur l'estrade, selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi, tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements, et cria, « Conspiration ! Conspiration ! » Alors le sacrificateur Jehojada, donna cet ordre au chef de centaine, qui était à la tête de l'armée, « Faites-la sortir en dehors des rangs, et tuer par l'épée, quiconque la suivra. » Alors le sacrificateur avait dit, qu'elle ne soit pas mise à mort, dans la maison de l'Éternel. On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi, par le chemin de l'entrée des chevaux, c'est laquelle fut tuée. Jehojada, traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, et il la démolire. Ils brisèrent entièrement ses hôtels et ses images, et ils tuèrent devant les hôtels Matan, prêtres de Baal. Le sacrificateur Jehojada, mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les kérétiens et les coureurs, et tout le peuple du pays. Et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi, par le chemin de la porte des coureurs. Et Jehojada s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Atali par l'épée, dans la maison du roi. Jehojada avait sept ans lorsqu'il devint roi. Deux rois Chapitre XII La septième année de Jéhu, Jehoah devint roi, et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tzibja, de Béchéba. Jehoah fit, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps, qu'il suivit les directions du sacrificateur Jehojada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jehoah dit aux sacrificateurs, tout l'argent consacré, qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent chacun, de la part des gens de sa connaissance, et qu'il l'emploie à réparer la maison partout, où il se trouverait quelque chose à réparer. Mais il arriva, que, la vingt-troisième année du roi Jehoah, les sacrificateurs n'avaient point réparé, ce qui était à réparer à la maison. Le roi Jehoah appela le sacrificateur Jehojada, et les autres sacrificateurs, et leur dit, pourquoi n'avez-vous pas réparé, ce qui était à réparer à la maison ? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. Les sacrificateurs convainrent de ne pas prendre l'argent du peuple, et de n'être pas chargés des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Jehojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle, et le plaça à côté de l'hôtel, à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, qui avaient la garde du seuil, y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur, et il serrait et comptait l'argent, qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains, de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers, et pour les ouvriers, qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons, et les tailleurs de pierres, pour les achats de bois et de pierres de taille, nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses, concernant les réparations de la maison. Mais, avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent, On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage, afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains, desquels on remettait l'argent, pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité, et des sacrifices d'expiation, n'était point apporté, dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. Alors, Azaël, roi de Syrie, monta et se bâtit contre Gah, dont il s'empara. Azaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joa, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram, et par Achazia, ses pères, roi de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or, qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel, et de la maison du roi, et il envoya le toit Azaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joa, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joa dans la maison de Milo, qui est à la descente de Syah. Josachar, fils de Shima, et Josabat, fils de Shomé, ses serviteurs, le frappèrent, et il mourut. On l'enterra avec ses pères, dans la ville de David. Et Amatia, son fils, régna à sa place. Deux rois Chapitre 13 La vingt-troisième année de Joa, fils d'Achazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna dix-sept ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Neba, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazael, roi de Syrie, et entre les mains de Baïda, fils de Hazael, tout le temps que ses rois vécurent. Joachaz implorait l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie, tenait Israël, et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leur tente comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté, était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz l'Éternel, ne lui avait laissé que cinquante cavaliers, dix chars, et dix mille hommes de pied. Car le roi de Syrie les avait fait périr, et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait, et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joachaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra à Samarie. Et Joach, son fils, régna à sa place. La trente-septième année de Joach, roi de Juda, Joach, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna seize ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Neba, qui avait fait péché Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il lutte avec Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joachaz se coucha avec ses pères. Et Jéroboam s'assit sur son trône. Joach, fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée, était atteinte de la maladie dont il mourut. Et Joach, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage, et dit, « Mon père, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. » Élisée, lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. » « Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa trois fois, et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois. » « Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. » « Maintenant tu les battras trois fois. » Élisée mourut, et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. Azaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde, et eu compassion d'eux, il tourna sa face vers eux, à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Azaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Eda, son fils, régna à sa place. Joa, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Eda, fils de Azaël, les villes enlevées par Azaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joa le bâtit trois fois, et il recouvra les villes d'Israël. De Roi Chapitre 14 La seconde année de Joa, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatia, fils de Joa, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joedan, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père. Il agit entièrement comme avait âgé Joa, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Mais on fera mourir chacun pour son péché. » Il bâtit dix mille et demi dans la vallée du Sel. Et durant la guerre, il prit cela, et la plage octel, non qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amatia envoya des messagers à Joa, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire, « Viens, voyons-nous en face. » Et Joa, roi d'Israël, fit dire à Amatia, roi de Juda, « L'épine du Liban » envoya dire aux cèvres du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban, passèrent et foulèrent l'épine. « Tu as battu les édomites, et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire, et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise, qui amènerait ta ruine, et celle de Juda ? » Mais Amatia ne l'écouta pas. Et Joa, roi d'Israël, monta. Et ils se virent en face, lui et Amatia, roi de Juda, à Béchemèche, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joa, roi d'Israël, prit à Béchemèche à Amatia, roi de Juda, fils de Joa, fils d'Achazia. Il vint à Jérusalem, et fit une brèche de quatre cents coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et l'argent, et tous les vases, qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel, et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joa, ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joa se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amatia, fils de Joa, roi de Juda, vécu quinze ans après la mort de Joa, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? On forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à l'Aki. Mais on le poursuivit à l'Aki, où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères, dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de seize ans, et l'État vit roi à la place de son père Amatia. Azaria, rebâtit Ela, et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. La quinzième année d'Amatia, fils de Joa, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joa, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna quarante et un ans. Il fit ce qui émane aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Neba, qui avait fait péché Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hama jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitai, de Gaéphée. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves, et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joa. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël d'Hamas et Hama, qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël. Et Zacharie, son fils, régna à sa place. Deux rois Chapitre 15 La vingt-septième année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatia, roi de Juda, régna. Il avait seize ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jocolia, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatia, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi, qui fut l'épreuve jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée. Et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison, et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Azaria, se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères, dans la ville de David. Et Jotam, son fils, régna à sa place. La trente-huitième année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna six mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Neba, qui avait fait péché Israël. Shalom, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple, et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu, en disant, tes fils jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël. Shalom, fils de Jabesh, régna la trente-neuvième année d'Ozia, roi de Juda. Il régna pendant un mois à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirzah, et vint à Samarie, frappa dans Samarie Shalom, fils de Jabesh, et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Shalom, et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors, Menahem frappa Tifzah, et tous ceux qui étaient, avec son territoire depuis Tirzah. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes. Et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La trente-neuvième année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna dix ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point, tant qu'il vécut, des péchés de Jéroboam, fils de Neba, qui avait fait péché Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays. Et Menahem donna à Pul mille talents d'argent, pour qu'il les date à affermir la royauté, entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël, qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à cinquante cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna, et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Menahem, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Menahem se coucha avec ses pères. Et Peukachia, son fils, régna à sa place. La cinquantième année d'Azaria, roi de Juda, Peukachia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna deux ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Neba, qui avait fait péché Israël. Peukach, fils de Romalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie, dans le palais de la maison du roi, de même qu'Argobéarié. Il avait avec lui cinquante hommes d'entre les fils des Galadites. Il fit ainsi mourir Peukachia, et il régna à sa place. Le reste des actions de Peukachia, et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La cinquante-deuxième année d'Azaria, roi de Juda, Peukach, fils de Romalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna vingt ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Neba, qui avait fait péché Israël. Du temps de Peukachia, roi d'Israël, Tiglapilézé, roi d'Assyrie, vint et prision, Abel-Bem-Aka, Janouache, Kédèche, Atzor, Galaïla-Galilée, tout le pays de Neftali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Ela, forma une conspiration contre Peukach, fils de Romalia, le frappa et le fit mourir. Et il régna à sa place, la vingtième année de Jotam, fils d'Ozia. Le reste des actions de Peukach, et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Peukach, fils de Romalia, roi d'Israël, Jotam, fils d'Ozia, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jerusha, fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait âgé Osia, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotam, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda-Rodzin, roi de Syrie, et Peukach, fils de Romalia. Jotam se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Achaz, son fils, régna à sa place. Deux rois Chapitre 16 La dix-septième année de Peukach, fils de Romalia, Achaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël. Et même, il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations, que l'Éternel avait chassé devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums, sur les hauts lieux, sur les collines, et sous tout arbre vert. Alors, Reutzin, roi de Syrie, et Peukach, fils de Romalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Achaz. Mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Reutzin, roi de Syrie, fit rentrer là au pouvoir des Syriens. Il expulsa dès là les Juifs, et les Syriens vinrent à Héla, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Achaz envoya des messagers à Tiglapilézé, roi d'Assyrie, pour lui dire, « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte, et délivre-moi de la main du roi de Syrie, et de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. » Achaz prit l'argent et l'or, qui se trouvait dans la maison de l'Éternel, et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, l'apprit, emmena les habitants en captivité à Kir, et fit mourir Reutzin. Le roi Achaz se rendit à Damas au-devant de Tiglapilézé, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri le modèle, et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel, entièrement d'après le modèle envoyé de Damas, par le roi Achaz, et le sacrificateur Uri le fit, avant que le roi Achaz fût de retour de Damas. A son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha, et y monta, il fit brûler son holocauste et son offrande, vers sa célibation, et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison, l'autel d'Air-1 qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel, et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Et le roi Achaz donna cet ordre au sacrificateur Uri, fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin, et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays, et leurs offrandes, versent et leur libation, et répandit tout le sang des holocaustes, et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'Air-1, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri, se conforma à tout, ce que le roi Achaz avait ordonné. Et le roi Achaz brisa les panneaux des bases, et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus, les bœufs d'air inquiétaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du Saba qu'on y avait bâti, et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Achaz, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Achaz se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchia, son fils, régna à sa place. Deux rois Chapitre 17 La douzième année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Ela, régna sur Israël à Samarie. Il régna neuf ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salman Hazar, roi d'Assyrie, monta contre lui. Et Osée, lui fut assujetti, et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie, découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à Esso, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie, le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays, et monta contre Samarie, qui la siégea pendant trois ans. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie, et en a Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes d'Émède. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leurs dieux, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée, et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises, par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » L'Éternel fit avertir Israël et Judas, par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point, et ils roidirent leurs coups, comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, et ne furent même que néant, et après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leurs dieux, ils se firent de vos enfants, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'hériter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement hérité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face ? Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son dieu, et ils avaient suivi les coutumes établis par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Neba, qui les avait détournés de l'Éternel, et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël, loin de sa face, comme il l'avait annoncé, par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif, loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, d'Ava, de Hama et de Sepharvaim, et les établir dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des gens qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations, que tu as transportées et établies, dans les villes de Samarie, ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des gens qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donnait cet ordre, « Faites-y, allez l'un des prêtres, que vous avez emmené de là en captivité. Qu'ils partent pour s'y établir, et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été emmenés captifs de Samarie, vint s'établir à Béthel, et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu, dans les villes, qu'elles habitaient, et les placèrent dans les maisons des hauts lieux, bâties par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukobeno, les gens de Kufirnergal, les gens de Hama firent Hashima, ceux d'Ava firent Nibchaz et Tartak. Ceux de Sepharvaim, brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélech, et d'Anamélech, dieux de Sepharvaim. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple, ces prêtres feraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations, où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages, ils ne craignent point l'Éternel, et ils ne se conforment, ni à leur loi et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits, par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux, et leur avait donné cet ordre, vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance, et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez, et c'est à lui, que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements, qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel, et servaient leurs images. Et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour, ce que leurs pères ont fait. Deux rois Chapitre 18 La troisième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Ézéchia, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abie, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisait les statues, abattit les idoles, et mit en pièce le serpent des reins que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël, avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Neustan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchia, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza, et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes, jusqu'aux villes fortes. La quatrième année du roi Ézéchia, qui était la septième année d'Osée, fils d'Ella, roi d'Israël, Salman Hazar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie, et la siégea. Il la prit au bout de trois ans, la sixième année d'Ézéchia, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël, alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Chalash, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes d'Émède, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient, ni écouté ni mis en pratique, tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. La quatorzième année du roi Ézéchia, son chérif, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda, et s'en empara. Ézéchia, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à la qui, « J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchia, roi de Juda, trois cents talents d'argent, et trente talents d'or. Ézéchia donnait tout l'argent, qui se trouvait dans la maison de l'Éternel, et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchia, roi de Juda, enleva, pour les livrer au roi d'Assyrie, les lames d'or dont il avait couvert les portes, et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de la qui à Jérusalem, vers le roi Ézéchia, Tartan, Rab-Sari et Rab-Chaké avec une puissante armée. Ils montèrent, et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés, et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'acduque de l'Étern supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi. Et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendu auprès d'eux, avec Shedna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaf, l'archiviste. Rab-Chaké leur dit, dites à Ézéchia, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, « Quelle est cette confiance, sur laquelle tu t'appuies ? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. » Mais ce ne sont que des paroles en l'air. « En qui donc as-tu placé ta confiance, pour t'être révolté contre moi ? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé, qui pénètre et perce la main de qui qu'on s'appuie dessus, tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tout ce qui se confie en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchia a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels, en disant à Judas et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem ? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef, d'entre les moindres serviteurs de mon maître ? Tu mets ta confiance, dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel, que je suis monté contre ce lieu, pour le détruire ? L'Éternel m'a dit, montez contre ce pays, et détruis-le. « Éliakim, fils de Ilkija, Shedna et Joach, dire à Rabshake, parle à tes serviteurs en aramien, car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. » Rabshake leur répondit, « Et c'est ton maître, et à toi, que mon maître m'a envoyé dire ces paroles ? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille, pour manger leurs excréments, et pour boire leur urine avec vous ? » Alors Rabshake, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque, et dit, « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchia, ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. » Ézéchia, ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, « L'Éternel nous délivrera, et cette vie ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Écoutez point, Ézéchia, car ainsi parle le roi d'Assyrie, « Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes, un pays d'olivier à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. » Écoutez donc point, Ézéchia, car il pourrait vous séduire en disant, « L'Éternel nous délivrera. » Les dieux des nations, ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Amma et d'Arpa ? Où sont les dieux de Sepharvaim, d'Ena et Diva ? Ont-ils délivré Samarie de ma main ? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ? Le peuple se tue, et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, Shedna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaf, l'archiviste, vintrent auprès des Échia, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshake. Deux rois Chapitre 19 Lorsque le roi Ézéchia eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et allait dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shedna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Esaïe, le prophète, fils d'Amo. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchia, « Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de propre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshake, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments, à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière, pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchia allèrent donc auprès d'Esaïe. Et Esaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles, que tu as entendues, et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit, tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshake, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Lydna, car il avait appris son départ de l'Aki. Alors le roi d'Assyrie, reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Et le roi d'Assyrie, envoya de nouveau des messagers à Ézéchia, en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchia, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés, Gozan, Charan, Rhotsef, et les fils d'Éden qui sont à Telassar ? Où sont le roi de Hama, le roi d'Arpa, et le roi de la ville de Sepharvaim, des Naïdiva ? Ézéchia prit la lettre de la main des messagers, et l'a lu. Puis il monta à la maison de l'Éternel, et la déploya devant l'Éternel, à qui l'adressa cette prière, Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, et écoute. Éternel, ouvre tes yeux, et regarde. Éternel, entend les paroles de Saint-Cherib, qui a envoyé Rabchaqué, pour insulter aux dieux vivants. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations, et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Saint-Cherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Esaïe, fils d'Amo, envoie Kadir à Ézéchia, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Saint-Cherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui, elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé ? Contre qui as-tu élevé la voix ? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par quel messager tu as insulté le Seigneur ? Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevées de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé, et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds, tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses, de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens ? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduisisses des villes fortes en mon seau de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs, et la tendre verdure, comme le gazon des toits, et le blis qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu saurais quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines, et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi, on a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion d'air échappé. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel désarmé. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie, « Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, son chéribe, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramé-le-Kesharet-se, ses fils, le frappèrent avec l'épée, et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Hésar-Adam, son fils, régna à sa place. Deux rois Chapitre 20 En ce temps-là, Ézéchia fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui, et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchia tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel, « Ô Éternel ! Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchia répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel, lui fut adressée en ces termes, « Retourne, et dis à Ézéchia, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monterais à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours, quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit, et on l'appliquait sur l'ulcère. Et Ézéchia guérit. Ézéchia avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ? » Ésaïe dit, « Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée, l'ombre avancera-t-elle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix degrés ? » Ézéchia répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de dix degrés. » Mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoquait l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'Achaz, où elle était descendue. En ce même temps, Berodak-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchia, car il avait appris la maladie d'Ézéchia. Ézéchia donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuses, son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors, il n'eut rien qu'Ézéchia, ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchia, et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi ? » Ézéchia répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vus dans ta maison ? » Ézéchia répondit, « Ils ont vu, tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchia, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront, où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, que tu auras engendré, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchia répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel, que tu as prononcée, est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ? » Le reste des actions d'Ézéchia, tous ses exploits, et comment il fit les temps et l'adduque, et amenait les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Ézéchia, se coucha avec ses pères. Et Manassé, son fils, régna à sa place. Deux rois Chapitre 21 Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ftziba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations, que l'Éternel avait chassé devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchia, son père, avait détruit, il éleva des hôtels à Baal, il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Hachab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux, et la servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents, pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits, et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté, qu'il avait faite, dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, « Son fils, c'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. » Je ne ferai plus errer le pied d'Israël, hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique, tout ce que je leur ai commandé, et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations, que l'Éternel avait détruite devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel, parlant ces termes par ses serviteurs et prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda, par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Je vais faire venir sur Jérusalem, et sur Juda des malheurs, qui étourdiront les oreilles de quiconque, en entendra parler. » J'étendrai sur Jérusalem le cordon de Saint-Marie, et le niveau de la maison d'Achab. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie, et qu'on renverse sans suite sous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin, et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour, où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Manassé, se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uzah. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Méchulémé, fille de Haru, de Jodba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père, il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elle. Il abandonna l'Éternel, le dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui, et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays, frappa tout ce qui avait conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays était mis roi Josiah, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon, et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Usa. Et Josiah, son fils, régna à sa place. Deux rois Chapitre 22 Josiah avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trente-et-un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adeja, de Botska. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna, ni à droite ni à gauche. La dix-huitième année du roi Josiah, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Chafan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, « Montez vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que, ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains, d'eux, ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille, nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Chafan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chafan, et Chafan le lut. Puis Chafan, le secrétaire, alla rendre compte au roi, et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis entre les mains, d'eux, ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Chafan le lui devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donnait cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Chafan, à Agbor, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi, « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple, et pour tout Judas, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. » La colère grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre, et n'ont point mis en pratique tout, ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Agbor, Chafan et Azaja, allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Hara, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Judas. » Ce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. « Mais vous direz au roi de Judas, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant, ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvanté de malédiction, « Et parce que tu as déchiré tes vêtements, et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. » « C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueillé en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse Deux rois Chapitre 23 Le roi Josiah fit assembler auprès de lui, tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda, et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il eut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance, qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique, les paroles de cette Alliance, écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'Alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, au sacrificateur du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Baal. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda, et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux Zodiacs, et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel, l'idole d'Astarté, qui il transporta hors de Jérusalem, vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron, et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées, qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Béchéba. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans le vin au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophède dans la vallée des fils d'Innôme, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en le nord de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux, que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'Eunuque-Netan-Mélech, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels, qui étaient sur le toit de la chambre hontée d'Achaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avaient fait menacer, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souïa les hauts lieux, qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de Perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait baptisé à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Chemosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Aman. Il brisait les statues, et abattit les idoles, et il remplit d'osment d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Neba, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josia, s'étant tourné, et ayant vu les sépulcres qui étaient là, dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, « Quel est ce monument que je vois ? » Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu, qui est venu de Juda, et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit, « Laissez-le ! » Que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses os avec les os du prophète, qui était venu de Samarie. Josia fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux, qui étaient dans les villes de Samarie, et qu'avaient faites les rois d'Israël, pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement, comme il l'avait fait à Bethel. Il y mola sur les hôtels tous les prêtres des hauts lieux, qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, » comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci, n'avait été célébrée depuis le temps, où les juges jugeaient Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël, et des rois de Juda. Ce fut la dix-huitième année du roi Josia, qu'on célébra cette Pâque en l'honneur, de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josia fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits, et ceux qui prédisaient l'avenir, et les théraphimes, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda, et à Jérusalem, afin de mettre en pratique, les paroles de la loi, écrites dans le livre, que le sacrificateur Ilkija, avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josia, il n'y eut point de roi, qui, comme lui, revinta l'Éternel de tout son cœur, de toute son aimée et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, « J'enterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, la sera mon nom. » Le reste des actions de Josia, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? De son temps, Pharaon Écho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie, vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josia marcha à sa rencontre. Et Pharaon le tua à Megiddo, dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amènèrent de Megiddo à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josia. Ils l'oignirent, et le fit roi à la place de son père. Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait ses pères. Pharaon Écho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hama, pour qu'il ne régna plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de cent talents d'argent, et d'un talent d'or. Et Pharaon Écho établit roi Eliakim, fils de Josia, à la place de Josia, son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or. Mais il taxa le pays pour fournir cet argent, d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun, et exigea du peuple du pays l'argent, et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Écho. Joachim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zebuda, fille de Pédagia, de Ruma. Il fit ce qui émane aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait ses pères. Deux rois Chapitre vingt-quatre De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant trois ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites, et des troupes d'Amonites. Il les envoya contre Judas pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée, par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Judas de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Le reste des actions de Joachim, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas ? Joachim se coucha avec ses pères. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout, ce qui était au roi d'Égypte depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait dix-huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Neuchta, fille d'Al-Nathan, de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville, pendant que ses serviteurs la siégeaient. Alors Joachim, roi de Judas, se rendut auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses euniques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier, la huitième aînée de son règne. Il tira de là, tous les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de dix mille exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers, il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone. Et il emmena captifs de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses euniques, et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de sept mille, et les charpentiers, et les serruriers au nombre de mille, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone est habillé roi, à la place de Joachim, Matania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Cédécia. Cédécia avait vingt-et-un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Cédécia se révolta contre le roi de Babylone. Deux rois Chapitre 25 La neuvième année du règne de Cédécia, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campait devant elle, et elle va des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Cédécia. Le neuvième jour du mois, la famine était fortée dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville. Et tous les gens de guerre à S. en fuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs, près du jardin du roi, pendant que les Caldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Caldéens poursuivit le roi, et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Cédécia furent égorgés en sa présence. Puis on creva les yeux à Cédécia, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Le septième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuchadnezzar, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Cependant le chef des gardes, laissa comme vignerons, et comme laboureurs, quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins, qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses, et tous les ustensiles des reins avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ceux qui étaient d'or, et ceux qui étaient d'argent. Les deux colonnes, la mer, et les bases, que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles des reins avaient un point inconnu. La hauteur d'une colonne était de dix-huit coudées, et il y avait au-dessus un chapiteau des reins dont la hauteur était de trois coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout des reins. Il en était de même, pour la seconde colonne avec le treillis. Le chef des gardes prit ce rajah, le souverain sacrificateur, Sofoni, le second sacrificateur, et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un onuc qui avait sous son commandement les gens de guerre, cinq hommes qui faisaient partie des conseillers du roi, et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée, qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuchadnezzar, chef des gardes, les prit, et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hama. Ainsi, Judas fut emmené captif loin de son pays. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple, qu'il laissa dans le pays de Judas, sous le commandement de Gedalia, fils d'Achikam, fils de Chafan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone, avait établi Gedalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Gedalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netanya, Joshanan, fils de Kariach, Seraja, fils de Tanumé, de Netopha, et Jasania, fils du Mahakathien, eux et leurs hommes. Gedalia leur jouera, à eux et à leurs hommes, et leur dit, ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Mais au septième mois, Ismaël, fils de Netanya, fils d'Elishama, de la race royale, vint, accompagné de dix hommes, et il frappait mortellement Gedalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes, se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. La trente-septième année de la captivité de Jeu-Jacquin, roi de Juda, le vingt-septième jour du douzième mois, et Vil-Mur-Daac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jeu-Jacquin, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui, à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Jeu-Jacquin mangea toujours à sa table, tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier, tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier, tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier, tout le temps de sa vie.